Putain les travaux, sérieux... Hola, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Blueja, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos et cliquer sur s'abonner, ça me fera super plaisir. Je vous mets aussi mon petit Instagram pour que vous puissiez aller voir d'autres trucs sur ma life, et mon confinement, mes tattoos, etc, etc. Vous l'aurez compris avec le titre, aujourd'hui je vais répondre à vos questions tattoos. Je vous avais dit sur Instagram il y a quelques jours de me poser des questions concernant le tattoo en général, donc j'ai reçu énormément de questions. Je vais reprendre les petites questions et on va commencer de suite. La première question pour toi, comment savoir si un tattoo est le bon pour éviter les regrets ? Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent, en fait. Si ça fait un petit moment qu'on réfléchit à un tattoo en particulier, qu'on a une envie en particulier de se faire un tattoo, je pense que ça devient un petit peu comme une évidence en fait. Si on a déjà des petits doutes sur soit l'emplacement, soit le dessin en question ou quoi, je pense que le mieux est quand même de réfléchir encore un petit peu. La deuxième question, as-tu déjà eu peur de faire des réactions à l'encre ? Si oui, lesquelles ? Non, j'ai jamais eu peur en fait. Je fais vraiment confiance parce que les encres qu'on utilise, en tout cas en France, avant d'être mises sur le marché, elles passent par un contrôle vraiment très spécifique. Du coup, il y a des normes hyper strictes, donc moi j'ai vraiment pas peur. Et puis de base, je ne fais pas d'allergie du tout, donc j'ai pas de problème en particulier. Je sais que ça peut arriver, mais c'est très très rare. Une question un peu plus perso, comment choisis-tu tes tattoos ? Franchement, c'est un petit peu au coup de cœur, donc si c'est des flashs ou si c'est par rapport au tatoueur que je kiffe ou quoi, c'est vraiment un petit peu le coup de cœur. Et ça peut soit être des trucs auxquels j'ai réfléchi pendant des années, soit ça peut être des trucs qui viennent un petit peu en mode coup de tête comme ça. Et j'ai un poil sur la lèvre. Je dirais pas que c'est mauvais de faire des coups de tête, mais je pense que si vous avez pas beaucoup de tattoos, il vaut mieux réfléchir un petit moment avant de se faire tatouer. Des conseils en cover tattoo ? J'en ai moi-même un à faire recouvrir. Alors, les covers, c'est assez particulier. En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'on peut tout faire recouvrir. Malheureusement, il y a des tattoos qui vont être vachement trop gros ou vachement trop noirs pour avoir un truc vraiment très très joli à la fin avec un cover. Donc évidemment, vous pourrez toujours faire un full black par-dessus, c'est-à-dire vous faire par exemple le bras tout noir si vous avez un énorme truc. Mais même avec ça, vous pourrez encore avoir des endroits où vous voyez le tattoo s'il est en relief, s'il y a une cicatrice à cause du tatouage. Donc ça dépend vraiment. Moi-même, j'ai un tattoo à me faire recouvrir sur la cuisse. Donc j'avais fait une vidéo sur ça. Je vous en reparle un petit peu après aussi. Et je veux pas le faire recouvrir directement parce que sinon, il se verra forcément un petit peu à travers le nouveau tattoo. Du coup, j'ai commencé à me le faire enlever. J'en reparlerai après. Que penses-tu des tattoos à long terme quand on est vieux niveau esthétique ? Quand on est vieux, on sera moche de toute manière. Enfin, ça dépend du point de vue, évidemment. Je pense qu'on aura une peau fripée, une peau pas très très jolie. Je vois mes grands-parents ou les grands-parents des gens en général se couvrent quand même un petit peu plus que nous maintenant. On va moins mettre de crop top, de petits débardeurs ou ce genre de choses ou des jupes hyper courtes. Je pense que déjà, bon, là, on montrera moins notre corps. Et puis, en plus de ça, moi, je trouve que c'est beau, justement. Ça évolue avec le corps. C'est comme les rides et tout, les vergetures. Enfin, même si c'est pas naturel, on va dire, ça fait quand même partie de toi. Et quand je vois des vieux, je trouve justement qu'ils sont archi stylés s'ils ont des tattoos, quoi. Une question qui est archi cool parce qu'elle est hyper importante, c'est que penses-tu du plagiat dans le tatouage ? Je pense que c'est de la merde. C'est une question qui revient hyper, hyper souvent sur le tapis parce que malheureusement, il y a beaucoup d'artistes, je les mets entre guillemets, qui font du plagiat, qui reprennent des tattoos qui ont déjà été faits par d'autres tatoueurs. Souvent, ils sont vraiment pas futiles parce que du coup, ils reprennent exactement le même. Alors, je veux bien qu'on puisse reprendre une idée parce que le client a une idée fixe en tête après avoir vu un tatou ou quoi. Mais je trouve que c'est irrespectueux de ouf pour le tatoueur mais aussi pour la personne qui s'est fait tatouer par ce tatoueur-là. Et enfin, c'est impersonnel de ouf, quoi. Donc ouais, non, en fait, le plagiat, c'est pourri. Imaginez, en fait, que vous vous promeniez dans la rue et que d'un seul coup, vous voyez quelqu'un qui porte exactement le même tatou que vous. Alors que c'est vous qui l'avez inventé, ça vient de votre imagination ou alors que ce soit un flash d'un tatoueur ou un projet qui vous a fait vraiment pour vous. Enfin, ouais, c'est vraiment pas cool. Il y a quelques questions qui parlent un petit peu plus de mon boulot ou de mes tattoos à moi. Depuis quand tu tattoos ? Je crois que ça fait 4 ans. Je suis pas sûre. À quel âge tu as fait ton premier tattoo ? À 18 ans. Est-ce que tu ferais une convention ? J'en ai fait pas mal déjà. Là, avec le Covid, non. Et puis, en ce moment, je suis assez casanière quand même. J'aime bien rester ici. Donc, même les guests, j'en fais et j'en fais. Mais j'aime bien rester un petit peu sur Limoges, quoi. Et je reprendrai les guests. Mais une fois que tout le truc du Covid sera calmé et puis que j'aurai envie de bouger un petit peu plus. Que faire pour que le noir reste bien profond et le tattoo bien brillant dans le temps ? En fait, ça va dépendre de ta peau. Donc, c'est difficile à dire. Ça va dépendre de comment est ta peau. Déjà, première chose, mais ça, c'est pour tout le monde, même les gens qui ont pas tatou. Et je le dis alors que je le fais pas du tout. C'est hydrate-toi comme il faut, avec de l'eau. Bois de l'eau. Je le fais pas. Je le fais pas du tout. Après, tu peux t'hydrater avec de la crème en plus. Pas n'importe quelle crème, évidemment. Ne mets pas n'importe quoi sur ton corps. Et puis, ne pas voir le soleil. Le soleil, c'est le pire ennemi du tatouage. En fait, c'est comme le laser. Ça va éclater les pigments. Et du coup, ton corps va commencer à l'absorber un petit peu. Donc, c'est ce qui va faire cet effet un petit peu de fuse sur les traits. Et qui va bleuir le tatou, en fait. Donc, ça change la teinte. Et ça vieillit le tatou vachement plus vite. Question sur le handpock. Hey, est-ce que c'est dur de tatouer en handpock ? Et tu as mis combien de temps pour apprendre au handpock ? Bah, je sais pas si c'est plus dur que la machine ou pas. Parce que j'ai jamais tatoué à la machine. Donc, je vais pas pouvoir te renseigner là-dessus. J'ai mis combien de temps à apprendre ? J'en sais rien. J'apprends toujours. Ça doit faire à peu près 4 ans que je tatoue. Et j'apprends toujours. Je pense que dans le tatou, c'est un métier dans lequel on apprend quasiment toute sa vie. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et tout. Et ça, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Alors, je suis désolée parce que du coup, mes chaises sont en train de faire un bordel pas possible. Et il y a des voisins qui ont décidé de faire des travaux. Donc, si vous entendez ça... Coucou, ça va ? Dis-moi, y a-t-il des zones qui font plus mal car je voudrais me faire un tatou au bras ? Il y a certaines zones qui sont connues pour faire plus mal. Mais je pourrais pas te dire pour toi, en fait, parce que chaque personne est différente. En général, les côtes, les mains, les pieds, le ventre, tout ce qui est cou et tout, ça fait quand même bien mal. Mais ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui vont rien sentir sur les côtes et qui vont avoir archi mal sur le bras. Donc, ça dépend vraiment de ton corps à toi et je ne pourrais pas te renseigner là-dessus. Si tu veux te faire un tatou sur le bras, fonce. C'est pas la douleur qui doit t'arrêter. Quand comptes-tu continuer ton magnifique dragon ? Quand il n'y aura plus le Covid ? Parce que du coup, il faut que j'aille à Barcelone. Et vous savez à quel point c'est relou en ce moment avec le Covid. J'en sais rien. J'aimerais bien, mais j'en sais rien. Est-ce que tu connais des collègues sympas, Limoges ou autres, qui font des tatous sur cicatrices ? Oui, je pense qu'on le fait à peu près tous. Après, ça va dépendre des cicatrices. Donc, si c'est une petite cicatrice, moi, je peux carrément le faire. Je pense que d'autres collègues aussi. Si c'est des plus grosses cicatrices, ma collègue Pia Beaumont est plus ou moins spécialisée là-dedans. Donc, tout ce qui est reconstruction de ma mère et tout, elle fait des recouvrements de cicatrices vraiment très cool. Donc, à voir. Est-il possible de faire des ombrages comme avec une machine en handpock ? Oui, alors, comme avec une machine, rien n'est comme avec une machine ou handpock. Mais on peut faire des ombrages. Je te laisse aller checker mon travail sur Instagram Jigs Tattoo. Tu verras que j'ai fait quelques trucs avec des ombrages. Des conseils pour devenir tatoueur ? Le plus gros conseil que je vais avoir, c'est ne lâche jamais. Dessine, 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 dessine. Alors, tout le temps. Fais-toi un book d'enfer. Va voir les tatoueurs que tu aimes pour les démarcher, pour voir si tu peux devenir apprenti chez eux. Et ne lâche pas. C'est hyper dur de rentrer, par contre, une fois que tu es dedans, c'est génial. Est-ce que la méthode au handpock est à privilégier pour les tatous au visage ? Je ne dirais pas que c'est mieux que la machine pour le visage. Pour les doigts, par contre, oui, ça a tendance à tenir un petit peu mieux que la machine. Mais pour le visage, en fait, ça dépend vraiment de qui te pique. Est-ce que les couleurs peuvent apporter des allergies, notamment le bleu et le rouge ? Ça va dépendre des marques de couleurs, ça va dépendre de ta peau, ça va dépendre du tatoueur, de la manière à laquelle il pique. Parce que s'il te défonce la peau, tu peux avoir des réactions. Mais là, je ne pourrais pas te dire, en fait. Ça va dépendre de toi aussi. Donc, j'ai vu des gens avoir des petites réactions allergiques. Pas avec mes tatous, heureusement. Sinon, je me poserai mille questions. Ça peut arriver, donc on n'est jamais à l'abri. Quel est le meilleur emplacement pour un premier tatou ? Je pense que ça, c'est toi qui vas le sentir. Parce que personne ne pourra te dire quel emplacement est le plus adapté pour toi. Ça va dépendre de si tu veux le voir tout le temps, si tu veux que les autres le voient, si tu veux que ce soit grand ou petit. Il faut en discuter avec ton tatoueur, je pense. On pourra en savoir plus sur le pourquoi de tes tatous à toi ? Alors oui, tu peux aller checker ma vidéo sur mes tatous. Je tremble quand je tatoue. Il n'y a rien à faire ? Alors, je ne sais pas si tu veux dire quand tu te fais tatouer ou quand tu te tatoues. Si c'est pendant que tu te fais tatouer, je pense que c'est ton corps, c'est une réaction de ton corps. Ça peut arriver. Essaye de bien manger avant, essaye de ne pas avoir froid, genre couvre-toi bien et puis au pire amène un petit plaid ou quoi. Mais c'est carrément normal. C'est ton corps qui réagit tout simplement. La grande question qui fait peur. Moi, j'aimerais bien, carrément. Mais je ne sais pas de quoi demain est fait et ça, ça fait flipper de ouf. Je n'en sais rien. Je verrai. Des tatous cuisses slash hanches alors qu'on envisage une grossesse plus tard ? Oui, pourquoi pas. Après, ça dépend des tatous. En fait, le truc, c'est qu'avec les grossesses, on ne peut pas trop savoir non plus. Ça va dépendre de ton corps. Il y a des tatous qui vont très, très bien vieillir, qui ne vont pas avoir de soucis. Il y en a d'autres qui vont devenir tout moche. Mais je pense que ça, ça dépend de ta peau. Si tu connais bien ta peau, si elle est bien élastique et tout, qu'elle revient à sa forme normale, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu as tendance à faire des vergétures ou ce genre de choses, peut-être que c'est dommage de le faire avant ta grossesse. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre un petit peu. Mais ça, c'est vraiment différent pour tout le monde, donc je ne vais pas pouvoir vraiment te répondre. Savais-tu déjà dessiner avant d'être tatoueuse pro ? Enfin, tatouesse tout court du coup, parce que je n'ai jamais été scratcheuse. Oui, évidemment. Faut-il avoir un deuxième travail à côté d'un apprentissage, vu qu'on n'est pas rémunéré ? Je conseille, oui, d'avoir un petit boulot à côté, même si ça va être horrible, parce que tu ne vas avoir aucun temps pour toi. Juste le travail, le travail, le travail. Mais tu ne t'en sortiras pas juste avec le tatou, je pense. Tatouer depuis deux mois et la peau toujours très, très sèche, malgré la crème normale ? Ça peut être normal, ça dépend de ta peau. Si tu as un doute, tu peux aller voir ton tatoueur et lui demander. Mais bois beaucoup d'eau déjà, essaye de t'hydrater. En plus de ça, là, on est dans un changement de saison, donc c'est normal. Ça va dépendre de la zone aussi. Si c'est les mollets, cherche même pas, c'est normal. Les mollets sont archi secs. Mais si tu as un doute, contacte ton tatoueur. Quel est le premier tatou que tu as réalisé ? C'était un petit triangle, donc c'est nul. Mais c'était un mini triangle et j'ai mis genre une heure ou une heure et demie à faire un mini triangle sur une cuisse. Maintenant, je fais ça en dix minutes, je crois. Je vois souvent les tatouages simples avec les couleurs bleu-vert. C'est l'encre de base ? Oui et non. En fait, la teinte un peu bleu-vert, c'est simplement la couleur noire qui a changé de teinte avec le temps et avec le soleil, souvent. Avant, on faisait des encres qui étaient de moins bonne qualité et qui changeaient vachement plus facilement de couleur. Donc maintenant, il y a quand même moins de chances si le tatoueur utilise des bonnes encres. Il y a plusieurs personnes qui me demandent si j'ai des projets tatou en tête. Oui, toujours, toujours. Mais je ne vais pas pouvoir les expliquer et tout. Enfin, c'est des trucs plus ou moins concrets. Est-ce que certaines couleurs cicatrisent moins bien que d'autres ? Ça peut. Il peut y avoir le rouge et le jaune qui vont avoir un petit peu plus de difficultés à cicatriser. Surtout le rouge. Ça va dépendre de la couleur, ça va dépendre des teintes, ça va dépendre du tatoueur, ça va dépendre du client. C'est vraiment du cas par cas. Je vais essayer de répondre à quelques questions en plus. Et après, je vais arrêter parce que sinon la vidéo va durer mille ans. Où en est mon des tatouages ? Est-ce que tu as abandonné ? Dur. Oui et non parce qu'en fait, j'ai abandonné chez le gars qui me le faisait. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne machine, que c'était pas adapté, que ça allait pas assez vite. C'était relou et ça faisait mal. Et donc je préférerais essayer de trouver un bon des tatoueurs à Toulouse ou Bordeaux. Y aller quelques fois et payer plus cher évidemment, mais au moins que ça avance. Parce que là j'en peux plus en fait et ça me saoule. Est-ce qu'on peut demander un projet tatou dans un style différent de celui du tatoueur mais à sa manière ? Pas vraiment en fait. Si tu vas voir un tatoueur en particulier, c'est parce que tu aimes son travail et que tu lui fais confiance et que tu as envie d'avoir son boulot sur toi. Donc je pense qu'il faut pas demander un style différent de celui qu'il pratique. Est-ce que beaucoup de tatoueurs créent leur propre recette d'encre ? C'est interdit. C'est interdit en France. En France, si tu veux tatouer avec une encre, il faut qu'elle soit aux normes européennes, aux normes françaises. Et donc on a pas le droit de créer ses propres encres. Et je pense que c'est bien parce que du coup il y a des gens qui pourraient faire n'importe quoi. Donc non. Il y en a sûrement qui le font. Penses-tu que 70 ans ce soit trop vieux pour un premier tatou ? Pas du tout. Je pense qu'il faut se lancer quand on en a envie. L'âge, on s'en fiche totalement. Tout ce qui change c'est pour nous le tatoueur, la peau qui est un petit peu différente. Et pour les personnes âgées, ils peuvent avoir un petit peu plus de mal à cicatriser. Mais c'est pas du tout trop vieux, il n'y a pas d'âge. Fais-toi un tatou à 90 ans si tu veux. Combien de temps faut-il attendre en moyenne pour se faire tatouer par toi ? Je t'adore. Trop mignonne. Ça va dépendre. Bah là avec le Covid, j'en sais rien. Mais sinon ça dépend. En général j'ai quand même de la place assez rapidement. J'ai jamais plus d'un mois d'attente je crois. Non c'est assez tranquille. J'essaye de garder pas mal de créneaux de libre. Et de faire que quelques tatous dans la journée pour avoir encore des petites places pour les projets urgents. Voilà, suffit de m'envoyer un mail. Alors là il y a une question par rapport à un traitement. J'ai un traitement immunosurpresseur et j'aimerais me faire tatouer. Est-ce que tu penses que c'est safe ? Moi je ne serais pas la personne qualifiée pour te répondre. Il faut que tu ailles voir ton médecin et que tu lui demandes. Lui il sait exactement ce que tu prends et il saura te dire si c'est bon ou pas. Alors je vais répondre à une dernière question. As-tu prévu un tatouage sur le visage ? Oui, désolée maman. Oui j'ai prévu de me faire un tatou sur le visage mais pas tout de suite. Je considère que je ne suis pas encore assez tatouée pour me tatouer le visage. Et voilà c'était tout pour les questions. Il y en avait bien plus que ça. Donc je suis désolée si je n'ai pas répondu à votre question en particulier. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions. Si je n'ai pas répondu, j'essaierai de faire ça. Et puis je vous dis à tout tout bientôt. Je vous remets mon insta. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501